Bonjour, chers élèves de troisième année collégiale, avec ce premier chapitre sur le calcul numérique identitaire remarquable. Avant d'entamer ce chapitre, dans la première page, si vous voulez, on vous souhaite bonne rentrée scolaire. Dans cette page-là, vous allez essayer donc de trouver quelques questions qui nous demandent de faire un recul et, si vous voulez, faire un regard critique pour essayer de bien réfléchir. Alors là, c'est un conseil d'or qu'on vous donne. Essayez de bien comprendre, faire un effort et puis essayez de prendre votre temps dans une recherche d'un exercice de mathématiques. Alors là, je vais essayer donc de vous donner un coup de pouce pour vous mettre dans les bonnes rails, tout en vous souhaitant, et allez prendre, comme je l'ai dit, le temps pour faire les autres exercices. Alors dans la question 1, si vous voulez, on vous donne 6 allumettes et on vous demande de former 4 triangles équilatéraux. Donc là, dans cette question, bien sûr, je vous invite toujours à prendre, à faire la pause et à essayer donc de faire des essais. Alors là, si vous voulez, les tentatives ordinaires ne vont pas aboutir. Pour cela, on doit réfléchir ici, après avoir fait des recherches par vous-même, vous êtes appelé à faire, si vous voulez, une configuration dans l'espace. Et comme ça, si vous voulez, voilà les allumettes qui sont dans cette configuration-là de tétraède régulier et vous avez obtenu donc les 4 triangles. Donc là, vous voyez qu'on est passé à l'espace 3 dimensions. Là, je vous laisse le soin de revoir ceci à tête reposée. Alors la suite des questions, la suite des questions, ça serait donc de la même manière. Là, la deuxième question vous donne donc un pentagone, un pentagone régulier et puis on vous demande de dénombrer les triangles. Combien y a-t-il de triangles? Là, il faut vous organiser suivant une manière pour ne pas répéter des choses. Donc je vous laisse le soin de... Et puis ici donc dans l'exercice, là je suis en train de décrire un petit peu. Là, vous avez une dizaine de pièces et on vous demande de former 5 rangées. Donc sachant que chaque rangée contient 4 pièces exactement. Il faut donc chercher la bonne configuration. Dans la question suivante, on vous donne 2 horloges, 2 sabliers. La capacité du premier, c'est 3 minutes et la capacité du deuxième, c'est 8 minutes. Alors on vous demande comment faire en utilisant ces 2 sabliers-là de mesurer, si vous voulez, 13 minutes. Donc là, c'est aussi, on vous laisse donc le soin, chers élèves, de bien réfléchir à ça. Et puis là, la dernière question. Si vous voulez, vous avez 9 points et on vous demande, on vous demande donc de joindre ces points-là, joindre ces points par 4 segments exactement, sans lever la main. Alors là, si vous restez dans ce cadre-là, peut-être que c'est un peu difficile de trouver une solution. Donc là, si vous voulez, je vous conseillerais par exemple de faire cette tentative-là, de la compléter. Là, je ne vais pas m'arrêter ici. Donc je suis arrivé jusqu'là. Et puis enfin, pour le deuxième, je vais descendre pour celui-là. Alors là, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai fait. Alors je me suis allé dans ce sens, puis je me suis revenu ici. Et je sors du cadre. Je vous laisse le soin de terminer. Il vous reste 2 segments exactement. Voilà. Et pour finir, pour finir et entrer dans le vif du sujet, voici là. Vous voyez qu'il y a 2 carrés. Un carré à l'intérieur et un carré, le grand, à l'extérieur. Et on vous demande de calculer l'air de cette couronne-là. Cette couronne-là qui est entre les 2 carrés. Donc une manière de faire, c'est que vous avez déjà le côté du grand carré. Il faut donc chercher le côté du deuxième carré, de ce carré-là. Donc un petit calcul algébrique. Et puis, vous essayez donc de terminer la suite. Voilà. Donc, je vous dis par là donc de bien accorder plus d'attention à ces activités-là d'introduction. Parce que c'est le départ pour comprendre le contenu de la leçon. Alors là, on va se consacrer, juste dans cette introduction-là, à démontrer l'identité remarquable a carré moins b carré égale a plus b fois a moins b. Il est vrai qu'un calcul algébrique simple vous permet de trouver cette solution. Mais là, on vous fait travailler sur la configuration suivante. Alors, on vous donne un carré de côté A, duquel on a supprimé le coin de côté B. Si je voudrais donc faire un petit dessin pour illustrer. Là, vous avez donc là, voilà le côté B. Alors là, je termine dans cette phase-là. Et puis là, pardon, là c'est le côté A. Il faut que... Alors là, c'est le côté A. Alors là, c'est A. Et le B, c'est ce coin-là. Donc là, voilà. Donc j'ai retranché un coin qui est sous la forme d'un carré. Donc là, c'est petit B. C'est ce petit côté-là. Donc déjà, je peux dire que cet R-là, c'est le grand carré. L'R du grand carré, c'est A au carré, moins B au carré. Alors l'idée maintenant, c'est de calculer la même R, mais d'une deuxième façon. Là, regardez. Ce qu'on va faire, c'est ce qui illustre cette chose-là qu'on vous donne ici. C'est que je vais découper ce rectangle-là. Alors ce rectangle-là, vous voyez, il a pour largeur petit B, parce que nous avions dit que ça c'est un carré. Et que sa longueur-là, c'est tout simplement, c'est A moins B. Vous avez compris maintenant, pour se ramener à cette situation-là, ce carré-là, je vais lui changer la disposition. Alors là, ce rectangle-là, je vais le faire dans cette position-là. Alors là, j'aurai petit B, et là, vous aurez A moins B. Donc finalement, l'R que je cherche, ça devient quoi? Ça devient tout simplement l'R de ce rectangle-là, qui est pour longueur A plus B et pour largeur A moins B. Donc A au carré moins B au carré, c'est A plus B, facteur de A moins B. Alors voilà. Et voilà donc, nous avions donc fait cette activité-là. Nous avons essayé donc de démontrer ce résultat. Et puis là, alors, on vous demande de faire quelques applications, comme là, 2x plus 1 et 2x moins 1. Vous n'allez qu'à appliquer l'identité remarquable. Puis là aussi, c'est le développement. Et là, c'est la réciproque de l'opération développée. C'est factorisé. Alors là, 25x au carré moins 16. Il faut bien comprendre que cette identité remarquable, on peut l'utiliser dans deux sens. Soit, dans ce sens-là, ça permet de factoriser. Soit, dans ce sens, l'autre sens, ça permet de développer. Alors là, on vous demande de factoriser 4x au carré. Là, là, vous voyez, moins 121. Par exemple, celle-là. Donc là, vous n'avez qu'à écrire là, 4x au carré, c'est tout simplement les règles de puissance. C'est 2x au carré. Et là, 121, c'est moins 11 au carré. Et puis, j'applique mon identité remarquable. Voilà. Donc, je vous laisse, chers élèves, terminer toutes ces activités-là. Et puis, de passer aux exercices. Et avant qu'on termine, on va essayer donc de faire une application. L'application, là, c'est l'exercice numéro 36. Alors, on vous donne le nombre 2 à la puissance 64 moins 1. 2 à la puissance 64 moins 1. Alors, là, je vais essayer donc d'appliquer les formules des puissances. 2 à la puissance 32 au carré moins 1. Et puis, là, ça me fait 2 à la puissance 32 moins 1. Facteur.